Ce lundi 24 juin, le prince Charles est devenu le parrain d'une faculté britannique qui réglemente l'éducation, la formation et la pratique de l'homéopathie. Une nomination qui fait suite au 175e anniversaire de l'école, mais qui divise tout le Royaume-Uni. Le prince qui est emmené à régner sur tout le pays au décès de sa mère Elisabeth se voit reprocher son manque de transparence. Depuis plusieurs années, le père de William et Harry ne cachent plus son amour pour les médecines alternatives. Les professionnels de la santé ne décolèrent pas, et qualifient cette nomination d'obscène. Pour eux, le prince Charles se positionne comme un ennemi au progrès des soins de santé. Un professeur de l'université d'Exte est monté au créneau, dénonçant la promotion du charlatanisme faite par le prince Charles. La faculté controversée, elle, est ravie depuis 48 heures de l'énorme honneur d'avoir le prince Charles comme parrain. Un futur roi qui donne son avis à un directeur de projet a aussi pointé du doigt le combat officieux que le prince Charles accomplirait depuis plusieurs années en faveur des médecines alternatives. Cette nomination n'est malheureusement pas une surprise, compte tenu du fait que le prince Charles œuvre depuis plusieurs années en faveur d'une position anti-scientifique a-t-il condamné. Pour lui, la position publique du prochain chef d'état britannique en faveur de l'homéopathie est obscène, s'il compte gouverner un jour, il devra prendre parti contre ceux qui offrent des conseils dangereusement trompeurs, plutôt que se battre avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada